HMS Upholder, N-99, Submarine of the U-Class, Royal Navy, Second World War. Dernière navigation de cette maquette construite durant les années 1980, d'après un plan MRB. Entièrement réalisée en bois et en plaques de laiton soudés à l'étain. Cette maquette de 1,80 mètres de long est équipée d'un ballast pour la plongée et de deux moteurs électriques qui actionnent des hélices tripales. Les barres de plongée arrière sont asservies pour l'assiette du sous-marin. Pendant ces années, elle a subi deux incendies dus au court-circuit des batteries. Subis aussi, différentes chutes en hauteur, pertes radios ce qui nous donne aujourd'hui, après 40 ans de patrouille, cette patine d'une maquette qui a bien vécu. Le HMSU Folder, N-99, premier sous-marin britannique de la seconde guerre mondiale, qui a reçu la distinction la plus élevée, la croix de Victoria, au cours de sa carrière relativement courte, qui n'a duré que 16 mois. Le logo du HMSU Folder représente l'ancien titan grec Atlas, un géant, portant une voûte céleste en forme de globe sur ses épaules. U Folder signifie celui qui soutient quelque chose, achète quelque chose. Le commandant a aimé le logo, il a sculpté une statue selon le dessin, qui est devenue l'emblème officiel du sous-marin. HMSU Folder était le plus réussi de tous les sous-marins britanniques de la classe U, groupe 1. Il a effectué 25 patrouilles de guerre alors qu'il était basé en Méditerranée avec la 10e flottille de sous-marins à Malte. Le HMSU Folder a coulé un destroyer, deux sous-marins, neuf navires de ravitaillement, dont trois gros transports de troupes. Le tonnage total coulé était de 93 030 tonneaux. Le 12 avril 1942 U Folder est envoyé en patrouille à l'est de l'île de Djerba, il a reçu l'ordre de former une ligne de patrouille, avec le HMS Trasher et le HMS Eurge pour intercepter un important convoi approchant de Tripoli par l'est, le convoi Aprilia. On ne sait pas si cet ordre a été reçu, mais le sous-marin n'est pas revenu au port à la date prévue. La cause de son sinistre est inconnue à ce jour. Deux théories existent quant au sort de l'U Folder, la plus probable est une attaque à la grenade sous-marine, par le navire anti-sous-marin italien Pagasso, le 14 avril à l'est de Tripoli. La deuxième théorie, le sous-marin a heurté une mine près de Tripoli dans la nuit du 11 avril. Caractéristiques techniques du sous-marin Longueur hors-tout 58,2 m Largeur 4,9 m Plongée maximum 60 m Déplacement 630 tonnes en surface Vitesse 11,5 nœuds en surface et 9 nœuds immergés Nombre d'arbres hélices 2 Armement 4 tubes de 533 mm Un canon à l'avant de 3 pouces Équipage, 30 routes Telles Deux Deux Deux